Est-ce qu'on est rendu au prix Judith-Jasmin? Alors, pour la présentation du prix Judith-Jasmin, catégorie Art, Culture et Art de vivre, il a fait de la scène culturelle son terrain de jeu. Et même s'il est plus discret depuis quelques années, personne ne l'a oublié. Je vous demande d'accueillir M. Claude Deschênes. Salut! Ça va bien? Très, très bien, merci. Bien oui! C'est un plaisir de vous revoir. Bien, moi aussi, c'est un privilège d'être ici. Je remercie, moi, Catherine Lafrance de m'avoir invité à remettre un prix. Ah, c'est elle, ça! C'est de sa faute. Est-ce que c'est sa voix? Oui, c'est sa belle voix. Ah, merci Catherine. Et d'avoir aussi déplacé cette remise de prix. Moi, je trouve que quand c'était dans le cadre du gala, enfin, du congrès de la FPJQ, vous étiez très bon, Jean-René, mais c'était un petit peu perdu dans tout ce qui se passait dans cet événement-là. Et ce soir, bien, je trouve que toute l'attention est sur les gagnants. Il n'a pas perdu son sens critique, bravo. Est-ce qu'on y va avec les finalistes? Bien, allons-y, ça me fait plaisir. Alors, les finalistes sont... Charlton Levy, de Montréal Gazette, pour la série Slav, whose songs are these to sing? Isabelle Haché, de La Presse, pour les salades du chef Giovanni Apollo. Et Robert Verge et Denis Gagné, de Radio-Canada, l'épicerie, pour l'alimentation responsable au Danemark. La première fois que je fais ça, je vais remettre un prix. Je vous avoue, hein, j'en ai vu quand même des prix remis. Il ne faut pas que je me trompe. Et le gagnant est, aux Oscars, on a vu ce qu'il s'adonne, hein, quand il se trompe, c'est mauvais, Chad Dunleavy. Salut, salut. Bien, j'ai préparé un petit quelque chose au cas où, et me voilà. Premièrement, j'aimerais dire merci au FPJQ et aux membres du jury. I'd like to thank my wife, Heidi, for all her love, support, and feedback. Am I ready? I'd like to thank my editors at the Gazette, Anza Micheletti, who encouraged me to write the first column when the Slav show was announced as part of the Jazz Festival. Lucinda Chodin, Bassam Boshra, and Emma McKay for giving me the time and space to follow this story throughout the summer. En recevant ce prix, j'ai aussi une pensée pour les communautés noires et autochtones qui se sont prononcées sur ces enjeux. Des gens comme Marie-Lou Craft, Kim O'Bomsawin, Nakousset, Webster, qui ont levé leur voix et se sont exprimés malgré la forte résistance auxquelles elles ont fait face. Il y a un grand manque de ces voix dans le monde du journalisme, alors il faut être particulièrement à l'écoute de ceux qu'elles nous disent. Ces chroniques ont été écrites dans l'esprit d'être un bon allié pour ces communautés pendant l'évolution de ce débat, dont on n'a sûrement pas entendu la fin. Merci beaucoup. Pour présenter le prix Judith Jasmin dans la catégorie sport, je vous demande d'accueillir la très talentueuse, multiple médaillée olympique, Mme Madriane St-Gelet. Bravo! Merci, Marianne. Marianne, c'est un plaisir de te revoir. J'ai un cadeau pour toi. Oh oui! C'est parce qu'aux Jeux olympiques de Vancouver, ils donnaient des affaires, puis ça avait tout le temps l'air d'un brocoli, fait que je me suis dit, depuis ce temps-là, chaque fois que je vois à Marianne, j'y donne un brocoli. Je te laisse. C'est tout comme ça. Merci, merci, Jean-René, merci. Je tiens ton brocoli. Bien, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir pour présenter le prix Judith Jasmin, qui va aller au meilleur reportage dans la catégorie sport. Je voulais prendre quelques minutes pour vous remercier, en fait. C'est une belle fenêtre pour moi de vous avoir devant moi et de vous remercier. Merci d'avoir fait rayonner le sport amateur, le sport olympique, d'avoir raconté nos histoires, les histoires des athlètes olympiques québécois, d'avoir parlé de la relève, d'avoir parlé du sport féminin, d'avoir parlé de toutes nos belles histoires et tout ce qu'on a pu accomplir en tant que sportif. Et bien, je vous remercie personnellement parce qu'il y en a plusieurs qui ont été là dès mes débuts et qui m'ont suivie dans mes hauts, dans mes bas, dans mes médailles, dans mes chutes. Et vous l'avez fait avec respect, avec douceur, je dirais. Et je suis vraiment très reconnaissante de ça. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir devant moi et de vous dire un très gros merci. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Les finalistes sont Sophie Allard de La Presse pour Le combat d'une vie, Simon-Olivier Laurence, Gabriel Duchesne et Olivier Jean de La Presse pour La cavale de deux espoirs cubains, Jean-François Tremblay de La Presse pour une année cauchemardesque. Le gagnant est Jean-François Tremblay. Merci beaucoup tout le monde. D'abord, merci à Louis-Charles Davignon, ses parents Nicole et Paul pour leur confiance. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous racontent leurs histoires. C'est en grande partie pour eux et grâce à eux qu'on fait ça. Merci et bravo aux autres finalistes aussi, évidemment. Merci à tous les journalistes sportifs qui m'amènent, qui me forcent à me dépasser le plus souvent possible. C'est aussi un métier de fou, donc merci à ma femme Jessica, merci à mes deux cocos, Benjamin et Frédéric. Merci à mes patrons, Hugo à l'époque, Jean-François à l'époque, Malorie maintenant, qui m'ont permis, qui m'ont pas trop chicané quand je leur ai remis un texte de 3000 mots. Alors merci beaucoup, bonne soirée tout le monde. Pour la présentation du prix Judith Jasmin dans la catégorie Justice et Faits divers, accueillez celle qui a été la première femme journaliste à couvrir les faits divers au Québec, Mme Jocelyne Cazin. Alors j'ai une seule question pour vous. Comment va le golf? Et as-tu une autre question? On peut y aller avec les finalistes. D'abord, moi j'ai envie de dire bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir à l'AFPJQ. Ça fait déjà un petit bout de temps que je ne suis plus avec vous comme journaliste présente sur le terrain. Mais j'ai envie de dire parce que je pense que c'est la première fois que l'on remet un prix pour le journalisme en faits divers. Et pourtant, c'est un type de journalisme pour lequel j'ai un énorme respect parce que j'ai commencé ma carrière de journaliste aux faits divers à CKAC. Il y a eu un homme qui a eu confiance en moi à l'époque, c'était Pierre Arcand, qui était le directeur de l'information. Et j'ai juste envie de vous dire que parfois un fait divers devient un fait de société. Et je suis certaine que vous savez de quoi je parle ces temps-ci. On a un fait divers qui malheureusement est devenu un terrible fait de société. Cette petite fille de 7 ans, ça aurait pu être un fait divers banal. Et tout le Québec est touché par ça. Alors, je pense qu'on peut saluer les gens qui travaillent sur ce dossier parce que ce n'est certainement pas un dossier facile. Voilà. Alors, Mémé va mettre ses lunettes. Oui, merci. Merci. Donc, dans la catégorie faits divers, les finalistes sont Jesse Faith, de Montréal Gazette, pour The Case of Omklaim Body, numéro A, 1, 2, 3, 0, 7, 6, 20 Years Later, Family Heals, Maxime Poirier, de Radio-Canada, La Facture, pour Voleur de dons, Philippe Tessiera-Lessart, de La Presse, pour Heurter par la police, pas d'enquête. Et le finaliste, ou plutôt le gagnant est, pour le premier prix, c'est quand même quelque chose, le premier prix fait divers, prix Judith Jasmin, Philippe Tessiera-Lessart. Applaudissements. C'est Philippe Tessiera-Lessart. Non, je ne suis pas Philippe Tessiera-Lessart, je suis sa collègue, Gabrielle Duchesne, sa collègue préférée, clairement, parce qu'il a absolument tenu à ce que ce soit moi qui vienne vous lire son mot pendant qu'il fait la grosse vie à Londres. Donc, je vous lis ça. Il y a un an, j'étais au Nunavik pour écrire un tout autre reportage lorsqu'on m'a approchée. Une dame avait récemment été grièvement blessée par une voiture de police et personne ne semblait s'en soucier. L'histoire était là, à la vue de tous dans le village d'Oumillac. Elle n'attendait que l'attention d'un journaliste pour commencer à se déployer. Pour moi, ce prix souligne justement l'importance de visiter les communautés isolées, celles où l'absence de journalistes à temps plein favorise des dérives qui seraient inacceptables partout ailleurs. Le cas de Mme Akouliak en est un bon exemple, mais le Nunavik en compte malheureusement plusieurs autres. Merci à Mme Akouliak pour sa confiance, merci à mes proches pour leur soutien, merci à mes patrons pour leur appui et spécialement à Martin Pelchat, qui m'a poussée à partir à Oumillac alors que je ne nous ai même pas le proposé. Voilà, bonne soirée. Pour présenter le prix Judith Jasmin dans la catégorie Affaires et économies, avec son émission de téléachat, elle a certainement contribué à faire rouler l'économie du Québec. Voici Mme Louise-Josémondoux. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Oui, c'est la première fois. Et je trouve que vous êtes un peu l'inverse de Pierre-Yves McSween. Oui, avec vous, on en avait toujours besoin. Bien oui, et c'est pour ça que ça a duré pendant 17 ans. Bien oui, vous avez été très bonne. Des casseroles, j'en ai vendu. Je l'ai fait rouler l'économie. Je vous laisse présenter les finalistes. Alors, les finalistes sont Annabelle Blais et Jean-François Cloutier du Journale de Montréal. Pour les paradis fiscaux, finances et les firmes de potes canadiennes. Et au moins 77 millionnaires grâce au cannabis. Vincent Brousseau-Pouliot et Katia Gagnon de La Presse pour des investissements qui favorisent le groupe CH. Et Marie-Ève Fournier de La Presse pour les secrets de la nouvelle facture des pharmacies. Et deux prix même pharmacie et des coûts d'assurance qui explosent. Le gagnant est Marie-Ève Fournier. Et voilà, la rémunération qui fait силé par année. Et puis, on va commencer par rapport à la nouvelle facture des produits potes. La Réunée des promotions. Et puis, on va commencer par rapport à la nouvelle facture des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les gagnants dans cette catégorie. Surtout, et c'est à dire, quand on constate que presque 50 % des Canadiens et des Canadiennes ont peine à faire la différence entre une nouvelle factuelle et une fake news, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail pour la FPGQ, il y en a quelque chose pour les 50 prochaines années. Il y en a beaucoup aussi sur le plan de la liberté de presse. Quand je me rends compte aussi que le Canada n'a peut-être pas si mal que ça, mais qu'on est au 13e rang en termes de liberté de presse, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et puis ça fait partie de nos défis. Alors, chers collègues, chers amis, je vous remercie et je vous salue. Alors, dans la catégorie, les finalistes sont Marie-France Bélanger et Yannick Lapointe de Radio-Canada, l'émission Enquête, pour les Dessous de la ville du bonheur. Catherine Lamontagne et Nicolas Saillant du Journal de Québec, pour des centaines de rapports de coronaires ont été ignorés, des morts qui n'ont servi à rien. Et Philippe Orphalie, du Journal de Montréal, pour ses reportages sur la crise franco-ontarienne. Et là où les gagnants sont, Marie-France Bélanger et Yannick Lapointe. Bonsoir tout le monde. C'est très émouvant de recevoir ce prix-là des mains de Bernard de Rome, qui était mon idole de jeunesse. Merci beaucoup. Félicitations à tous les finalistes ce soir. C'est un prix qui me fait énormément plaisir. Merci beaucoup à nos collègues d'enquête. Je pense entre autres à Jean Pelletier, à Claudine Blais et Emmanuel Marchand qui ont accepté ce sujet quand je suis venue leur présenter. Merci beaucoup d'avoir cru en ce sujet et d'avoir cru en moi. Je pense que ce sujet sur la ville de Chambly, ça illustre aussi l'importance de s'intéresser aux petites villes et non pas uniquement aux grands centres comme Montréal, Longueuil, Laval. C'est important de s'intéresser aux plus petites municipalités. Et j'ai une pensée spéciale ce soir pour vraiment tous les citoyens qui nous ont fait confiance, qui ont accepté de nous parler. Ça a été un reportage qui a été très difficile à faire parce que les gens avaient peur de parler. Ils avaient peur d'être mis en demeure, d'être poursuivis par le maire et par la ville. Et vraiment, je salue leur courage. Ça a été extrêmement difficile de les convaincre, mais je les remercie ce soir de nous avoir fait confiance. Moi, je voulais juste… C'est rare qu'on se félicite entre nous, mais je voulais souligner la ténacité et la persévérance de Marie-France pour cette histoire. Quand elle nous a présenté ce projet de reportage-là, ça faisait plusieurs mois qu'elle travaillait là-dessus pour la salle des nouvelles. Et puis, bon, on l'a accueilli en enquête pour mener à terme ce projet-là. Mais Marie-France a fait ça en même temps qu'elle animait les années-lumières à la radio, en même temps qu'elle suivait son beat dans la salle des nouvelles, donc aux nouvelles. Donc, c'est une grosse commande. Faire de l'enquête à temps partiel, c'est difficile. Et puis, chapeau, Marie-France t'a mené ça à terme. Puis, je voulais aussi en profiter pour souligner l'ouverture de nos patrons et les encourager à continuer à faire cette formule-là, d'accueillir des journalistes qui viennent d'ailleurs dans la grosse tour brune parce qu'on voit que la collaboration fonctionne souvent. Alors, voilà. Merci beaucoup. Pour la présentation du prix Judith Jasmin, catégorie enquête, ces révélations lui ont valu un congédiement. Ce soir, il pourra dire tout ce qu'il voudra. Voici l'agronome et lanceur d'alerte, M. Louis Robert. C'est parti. Je pense que la prochaine fois, je vais arriver avec une pelle, moi aussi. Non, mais dans mon cas, j'espère que ça paraît que je veux me débarrasser de mon image de lanceur d'alerte et regagner celle d'agronome au plus sacré. Bien, je vous laisse aller avec… L'ancier d'alerte, c'est pas une… Voulez-vous que je tienne votre pelle ou… Ça va aller, comme ça, je l'oublierai pas là, il faudrait être certain. L'ancier d'alerte, c'est pas une profession d'avenir, pour dire le moins, hein. Je n'ai pas vu beaucoup d'offres d'emploi lanceur d'alerte au bureau de chômage, en pensant. Non, mais cette aventure-là m'a fait… m'a apporté plusieurs bonnes choses, dont la réalisation de… le constat que le travail d'agronome et le travail de journaliste d'enquête ont plusieurs choses en commun, hein. On fouille, on creuse, on va voir sous la surface, et quand ça grouille de vers de terre, plus il y a de vers de terre, plus c'est véreux, plus on aime ça. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir pour remettre un prix, et en particulier ce prix. Ces derniers mois, ma vie a été une succession d'événements inattendus, ou à tout le moins, inhabituels, et ce soir ne fait pas exception. Et j'ai été aux premières loges pour constater, admirer la puissance, l'œuvre accomplie par le journalisme d'enquête dans les milieux agricoles et les milieux agronomiques, des milieux qui, traditionnellement, sont plutôt repliés sur eux-mêmes. Donc, chapeau au journalisme d'enquête, et félicitations aux finalistes. Je vais devoir dire, je vais devoir dire les finalistes par cœur, si je peux m'en rappeler, parce qu'on m'a suggéré de refuser toute enveloppe. Je l'ai ici caché. Donc, dans la catégorie… Vous avez fait peur à tout le monde en arrière. C'est bon. Enquête. Les finalistes sont Aaron Derfel de Montréal-Gazette pour son dossier « Hospital insecurity, new safety concerns arise » à Montréal-Général. Monique Néron et Amélie Perrault, de COGECO Media 98.5, ainsi qu'Amélie Pineda, du Devoir, pour leur reportage « Affaires au Zon, dix femmes témoignent à visage découvert » et « Allégations de nature sexuelle », Gilbert Rozon, visé par « Neuf femmes ». Brigitte Noël, du Journal de Montréal, pour « Des thérapies bidons pour guérir l'homosexualité ». Et les gagnants de son, Monique Néron, Émilie Perrault et Amélie Pineda. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Bon, ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime m'exprimer en public. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi l'écrit. L'affaire Rozon, c'est l'histoire de dix femmes qui, après avoir cru pendant des années être seules, ont fait confiance aux journalistes pour sortir de l'ombre. C'est l'histoire d'une collaboration atypique entre deux médias, le 98.5 et Le Devoir, une collaboration dans des conditions improbables qui, selon moi, a fait quand même ressortir le meilleur du journalisme, c'est-à-dire travailler malgré le fait qu'on était deux médias concurrents pour l'intérêt public et fait ressortir dans le fond le meilleur de ce qu'on peut faire. Je souligne aussi également le travail qui avait été fait la veille par la presse dans l'affaire Éric Salvaille qui, jusqu'à présent, s'est conclu aussi par des accusations. Donc, merci de souligner notre petite contribution à cette grande prise de conscience qu'a été le mouvement, moi aussi. Oui, notre travail a aidé, mais c'est aussi le fait qu'on ait réussi à gagner la confiance de ces femmes-là. Ça a aussi permis, selon moi, de redonner confiance au journalisme. Vous savez, ce n'est pas un métier qui est très facile de nos jours. Les gens doutent de nous. Donc, voilà, merci pour ce prix. Bien, évidemment, je vais prendre le temps de saluer ces femmes qui nous ont accordé leur confiance. J'ai une drôle de voix, j'en conviens. Désolée, je suis en train de la perdre. Je voudrais donner le crédit, en fait, à deux femmes que je ne connais pas personnellement, mais qui ont été quand même importantes. Il s'agit de Jodie Cantor et Megan Thewey, qui ont été les deux journalistes du New York Times qui ont sorti l'affaire Weinstein. Et je pense que c'est important de préciser que ça a été, je crois, important dans notre histoire parce que les femmes nous ont fait confiance parce qu'elles ont vu d'abord le travail rigoureux qui avait été fait, entre autres, au New York Times. Donc, ce sont deux femmes très inspirantes. Je voudrais également remercier des hommes qui ont été importants dans cette histoire-là parce qu'ils nous ont soutenus chez Cogéco. Il s'agit d'abord de Paul Arcand, qui nous a évidemment épaulés dans le dossier, mais également nos patrons Michel Lorrain, Philippe Lapointe, Réal Germain. Donc, malgré le fait qu'on n'est pas une radio habituellement qui fait de l'enquête de cette façon-là, vraiment nous ont soutenus et nous ont appuyés dans les démarches. Et je vais prendre le temps, en fait, de souligner, parce qu'on est en journaliste, parmi les réflexions qui ont été soulevées après la publication de notre enquête, donc au Devoir et également au 98.5, il y a des gens qui ont soulevé le point que les femmes qui se confient aux journalistes nuisent à leur chance dans le système judiciaire. Et j'aimerais rappeler que malgré la perception, ces femmes-là ont parlé une seule fois. Elles étaient conscientes, évidemment, du risque, mais elles ont décidé de le faire. Donc, ça n'a pas été une décision écervelée. Et j'aimerais rappeler que même si on a l'impression que ça a été repris souvent, cette histoire-là, elles n'ont accordé qu'une seule entrevue à laquelle nous étions présentes. On dit souvent que le journalisme est le quatrième pouvoir. On n'a pas l'intention de remplacer le pouvoir législatif. Mais parfois, je pense que le travail du journaliste, c'est d'ébranler le système. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avec cette enquête. Merci. Je vais essayer de faire ça rapidement et surtout de ne pas accoucher au cours des cinq prochaines minutes, parce que oui, ce serait parfaitement possible. C'est un honneur extraordinaire que d'être devant vous autant des monuments du journalisme que des visages de la relève et de marcher dans les pas de Judith Jasmin, qui privilégiait un reportage terrain, descendre dans la rue, écouter des citoyens, porter des injustices dans la sphère publique. Elle a beaucoup travaillé, entre autres, sur le droit des femmes. Pour elle, l'information était un vecteur d'éducation de masse et un moteur de changement social. C'est exceptionnel de pouvoir dire qu'on a humblement, peut-être juste un petit peu contribué à créer ici chez nous ce vecteur de changement en octobre 2017. Et c'est gratifiant surtout de voir les impacts qu'il y a eu depuis, la réflexion qui s'est tranquillement installée et qui continue d'opérer. Merci aux membres du jury d'avoir permis de faire rayonner la parole de ces femmes qui nous ont fait confiance et d'ancrer à jamais leur courage dans notre histoire journalistique collective. Et, mon amoureux, merci beaucoup. On revient à la maison souvent très, très écorchée de ce type de reportage et de tout ce qui suit. Alors, merci. Et à toi, petit garçon, qui verra le jour dans quelques jours, j'espère que tu vas hériter d'une société égalitaire, respectueuse, où le consentement est un concept clair, acquis et honoré par tous et chacun. Et j'espère que tu es prêt, parce que tu vas venir sur les plateaux d'un tournage, d'un film, qu'on espère faire pour s'assurer que tout ce qui s'est passé après et tout ce qui a été promis ne soit pas vain. Merci. La FPJQ a 50 ans cette année, mais un petit magazine aux grandes réalisations fait lui ses 25 ans. L'information de proximité, c'est leur pain et leur beurre. Veuillez accueillir le directeur général et éditeur du magazine L'Itinéraire, M. Luc Desjardins. C'est à vous. C'est à moi. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Honnêtement, je suis, nous sommes très honorés d'être parmi vous ce soir. Je vais prendre quelques secondes pour premièrement vous dire que L'Itinéraire est un magazine de rue. C'est, bon, j'aimerais ça me vanter auprès de vous, mais on est le plus gros en Amérique du Nord et on est en français. Donc, ça, c'est bien le fun aussi. Donc, merci. J'aimerais également aussi faire deux remerciements très importants. Le premier, c'est vous tous, tous ceux qui côtoient des cabelots, des personnes en précarité sociale, puis que vous leur faites un sourire, vous leur donnez votre 3 $ et vous achetez le magazine, vous participez à les rendre plus autonomes et surtout d'augmenter leur estime de soi. Deuxième remerciement, c'est tous vous tous, journalistes qui partagez sous vos tribunes, que vous faites des reportages sur l'itinérance, sur la précarité sociale et aussi parfois, souvent même, des zooms sur nos camelots. Je vous en remercie grandement. Mais tout particulièrement aussi, tous ceux, tous les artisans ici qui s'impliquent bénévolement auprès de nous. Et entre autres, je tiens à préciser, parce que c'est un des parmi les exemples, mais parce que demain matin, ça commence, ça fait depuis 2015 que la presse nous offre et nous ouvre les portes une semaine par année dans laquelle tous les artisans de la presse donnent leur temps, leur bénévolat pour pouvoir accompagner cinq camelots à tous les fois, pour pouvoir les cheminer et leur donner des outils de plus pour pouvoir persévérer. Puis je vous dis tout de suite, cette implication-là a un impact plus grand et beaucoup plus long que juste l'heure qu'on a passé avec le camelot. Il se répercussionne sur l'ensemble de l'année et sur la vie du camelot. Merci beaucoup. Ceci dit, merci. Les filialistes sont Élise Allard de Radio-Canada, Mauricie, centre du Québec pour la série « À bas les tabous ». Thomas Dehaix de Radio-Canada, Abitibi, Témixicamène, pour un projet minier aux abords d'un escoeur inquiète dans la MRC d'Abitibi. Myriam Laplante, elle, Ali et Bartin Ménard de la terre de chez nous pour la diversité, s'affirment. Geneviève Proulx et Marie-Ève Lacasse de Radio-Canada, Estrie pour Raïf Badoué, rêvée de liberté. Deux gagnants. Élise Allard, Geneviève Proulx et Marie-Ève Lacasse. Bien, oui, c'est ça, oui. Marie-Ève, élève. Élise Allard, Geneviève, oui. Marie-Ève Lacasse, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Marie-Ève Lacasse, oui. Je voudrais dire que je suis d'abord très touchée, très honorée d'être parmi vous. Merci d'être là, puis merci pour le prix. Merci, vos jurys, pour tout ça. Merci à l'AFPJQ d'abord pour avoir organisé un si beau gala ce soir, parce que les gens de la radio, c'est rare qu'on ait l'occasion de se mettre sur notre 36. Merci. Merci aussi d'avoir conservé cette catégorie, médias locaux et régionaux. Je pense qu'on fait des bonnes choses en région. Bravo les filles, bravo à tous ceux qui étaient nommés dans cette catégorie-là. Je voudrais remercier toute l'équipe de 360 PM. C'est l'émission d'après-midi du retour à Mauricie-Centre-du-Québec. On est en ondes depuis environ trois ans. C'est une nouvelle émission. Merci à Radio-Canada de l'avoir mise sur pied, mise en ondes. Et j'aimerais aussi remercier Radio-Canada, Mauricie, de m'avoir fait confiance, parce que j'ai été engagée comme recherchiste. Et je me suis dit que ce serait le fun d'aller sur le terrain, entendre les gens de la région, puis se promener, puis aller plus loin encore. Puis avec la série « À bas, les tabous », j'ai rencontré des gens que j'aimerais remercier, des gens qui ont eu la générosité de nous livrer leurs histoires sous forme de reportages ou d'entrevues. Je pense à deux femmes québécoises de souche, des vrais vrais, qui ont décidé de se voiler, de devenir musulmanes. Dans la région des Rouvilles, ça frappe les esprits. Je pense à des vétérans également qui m'ont parlé de tous les tabous qu'ils vivent au quotidien, des choses qu'ils ne disent même pas à leurs femmes. Je pense aussi à quelqu'un qui vit avec un trouble de la personnalité, un trouble bipolaire, un avocat qui est dans l'opus DI, un avocat très connu de Trois-Rivières. Bref, tous ces gens qui n'osent pas nécessairement dire toute leur personnalité dans leur vie et qui ont décidé de se dévoiler à la radio le temps d'une saison, d'une série. Merci à vous tous. Et finalement, merci aux auditeurs de la Mauricie et du Centre du Québec d'être au rendez-vous à chaque semaine, à chaque jour. Merci de nous écouter parce qu'on ne ferait pas ça sans vous. Merci d'être là. Des merci. On aurait beaucoup à faire quand il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans, je suis sortie d'un atelier de couture dans un sous-sol du quartier Chabanel. J'étais des honneurs de mode. Et j'ai pensé à ce moment-là, quand je suis allée m'asseoir devant Brian Miles à l'Université du Québec à Montréal pour mon bac en journalisme, que je n'allais pas ressortir mes crayons de toute ma carrière. Puis un jour, il y a des patrons qui ont vu quelques dessins que j'avais faits et qui ont eu l'audace de nous proposer ce projet-là. Et j'ai recommencé à dessiner pour Badawi Rêver de liberté. Alors, merci à l'audace de nos patrons, André Decevres, Stéphane Laberge, Isabelle Rodrigue qui a travaillé avec nous, qui est notre rédactrice en chef, mais également à Myriam Roy qui est bédéiste dans la vie et qui m'a appris ce médié-là parce que ce n'est pas parce qu'on sait tenir un crayon qu'on peut écrire des BD. Myriam est avec nous dans la salle, donc c'était important de lui dire merci. Et puis on espère, bien sûr, que des projets comme ça, on va pouvoir continuer à en faire en région. Pour votre information, la BD a été lue à ce jour dans 130 pays. Elle a été primée à l'international. Elle est utilisée comme outil pédagogique de la deuxième année du primaire jusqu'au deuxième cycle universitaire. Mais c'est aussi surtout un projet un peu fou qui est né à Sherbrooke dans notre petite équipe de quatre personnes qui, dix-huit mois plus tard, fait encore parler d'elle. N'oubliez pas, vous pouvez aller la lire, elle est toujours disponible sur le site de Radio-Canada. Merci. Pour présenter le prix Judith Jasmin, catégorie Grand Reportage, l'excellence, il s'y connaît. Voici l'Ombudsman de Radio-Canada, M. Guy Gendron. C'est très bien. Vous avez les deux super-héros de la tour, Infoman et Ombudsman. Tu ne trouves pas que ça fait genrer un peu? Il y a un super-héros, il y en a de tous les genres. Ton émission revient à l'automne? Malheureusement, oui. 15e année? 20e année. Ah, 20e déjà? Info-personne, tu n'as pas pensé à ça? Non, c'est pas… L'infographie est pas mal déjà. Ah, OK, d'accord. Je vous laisse aller avec vos finalistes. Bonsoir à toutes et à tous, parce que les finalistes dans la catégorie Grand Reportage sont toutes des femmes. Alors, Isabelle Haché, de La Presse, pour La Révolution du Royava. Magali Lapointe, du Journal de Montréal, pour Des victimes veulent déterrer le monstre de la Côte-Nord. Et Michel Ouimet, de La Presse, pour Le printemps saoudien. Et la gagnante est Isabelle Haché. Bien, merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée. Je voudrais d'abord remercier évidemment le jury, la FPJQ, de nous inviter ici pour cette belle soirée, mes patrons, Éric Trottier, Malorie Beauchemin, Alexandre Pratt aussi, qui m'ont envoyé pour une énième fois en Irak et en Syrie pour faire ce reportage-là. Je voudrais aussi remercier les Kurdes du Nord de la Syrie qui m'ont accueillie très chaleureusement là-bas pour me raconter leur projet un peu fou, dans le fond, de démocratie, d'autogestion en plein milieu de la guerre civile. Et maintenant que l'État islamique a été éradiqué de cette région-là, je pense qu'il s'en vient et n'a pas l'air très rose pour eux. Je suis très contente d'ailleurs qu'il y ait une bourse qui ait été accordée ce soir à une jeune journaliste, je crois, une femme qui va faire le suivi sur les Yazidis dans le nord de l'Irak. Ça fait 4 ans, déjà 5 ans, même, qu'ils ont été chassés de leur village, de leur ville. Ils ne sont toujours pas retournés. Donc, il ne faut surtout pas les oublier. Merci beaucoup. Pour présenter le prix Judith Jasmin dans la catégorie « Textes d'opinion », voici le président de l'FPJQ, M. Stéphane Giroux. Monsieur le Président, votre peuple vous écoute. Maga. Vous savez, dans la catégorie « Opinion », « Éditoriaux », c'est jamais très, très, très facile comme catégorie. Comme vous le savez, on vit dans un milieu extrêmement polarisé. Des grandes carrières se font parmi des chroniqueurs, des journaux qui ont pratiquement juste de ça. Il y en a toutes sortes. Des opinions qui aident les gens à façonner une idée avec la quantité d'informations qu'ils reçoivent tous les jours. Il y a 50 ans, c'était facile. 3, 4 journaux, 4, 5 postes de radio et de télé. Et on devait se faire une tête à travers ça. Maintenant, on doit se faire une tête à travers tout ce qui rentre par les médias sociaux, le web, Facebook, évidemment, les sections web des journaux et des grands médias. Alors, ceux qui réussissent à bien expliquer l'actualité sous forme d'éditorial sont des gens exceptionnels qui méritent d'être félicités et certainement reconnus par la FPGQ dans le cadre des prix de Jasmin. Alors, nos finalistes cette année sont François Cardinal de La Presse pour « Ne pas forcer les cœurs, plutôt les gagner », Jérôme Goudreau de La Tribune pour « Tragédie des Broncos, la LHGMQ doit se réveiller », et Mylène Moisan du Soleil pour « Ces vieux qu'on ne calcule pas ». Selon moi, les trois devraient… En tout cas, le gagnant de La Presse, François Cardinal. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Écoutez, je n'ai pas préparé de mots parce que je ne pensais pas gagner, pour être bien honnête. En fait, je ne pensais pas qu'un éditorial pouvait gagner dans la catégorie « Opinion ». La preuve, c'est que depuis que je suis à la tête d'une équipe éditoriale, ça fait presque trois ans, je milite au sein de la FPGQ pour qu'on scinde les catégories chroniques et éditoriaux parce qu'évidemment, les éditoriaux sont quasiment par définition moins sexés. Je mets fin à mon combat ce soir, je pense. J'ai perdu mon argument principal. Je voudrais remercier ma première lectrice des dix dernières années qui est ici dans la salle. Sans elle, vraiment, je ne serais pas ici. Je veux remercier aussi mon équipe éditoriale, Alexandre Sirouin, Paul Journet, Ariane Kroll parce qu'à tous les jours, on se réunit et on discute des grands enjeux. C'est ça la différence entre la chronique et l'éditorial. Les deux ont leur mérite, mais l'éditorial se fait encore aujourd'hui en équipe et c'est grâce à mon équipe qu'on est tous meilleurs au quotidien parce qu'on pousse nos idées plus loin. Je veux remercier le jury aussi. Dans un monde, comme le disait Stéphane, hyper polarisé, tant mieux s'il y a encore de la place pour les nuances, la modération. Merci. Bonne soirée. Pour présenter la dernière catégorie du prix Judith Jasmin, mais non la moindre, elle a été correspondante parlementaire, membre de la tribune de la presse de Québec, mais c'est à titre de présidente du jury qu'elle est ici ce soir. Veuillez accueillir Mme Gisèle Galichand. Jean-René, je voudrais vous demander une information parce qu'à l'arrière, j'étais il y a quelques instants à procéder à d'exubérantes retrouvailles avec Bernard de Rome, Guy Gendron, Claude Deschaines. J'ai entendu. Oui. Peut-être que cette information a été donnée. Mais la FPJQ cette année a reçu 427 candidatures, un nombre record du jamais vu pour les prix Judith Jasmin. Bravo. Et non, ça n'avait pas été mentionné, donc un autre secours pour vous. Ah, enfin. Je vous laisse y aller. Alors, nous avons dû procéder dans un premier temps à un premier élagage avec un jury qu'il a fallu augmenter. Donc, le premier jury a été composé de Pierre-Yvon Bégin, Denis-Martin Chabot, Sarah-Ève Charland, Catherine Crépeau, Geneviève Doré, Marie-Claude Ducas, Julie Fortier, Gilles Morin, Sandrine Rastello et Éric Thomas. Et après le travail de cette première équipe, de ce premier, je dirais, double jury, premier jury, j'ai travaillé avec deux merveilleux compagnons de galère. Je pense qu'ils sont dans la salle. Je leur demanderai de se lever parce que je voudrais que vous les applaudissiez. d'abord, Marcel Gagnon, retraité de TVA. Et Yann Ravensbergen du Montreal Gazette, retraité également. Alors, je les remercie parce que leur soutien moral a été très important. dans les dernières heures. Et la directrice générale, de même que le président, M. Stéphane, que vous venez d'entendre, ont même été dérangées un dimanche après-midi parce que nous espérions pouvoir contrer certaines règles. Mais, en fait, nous avons dû nous ramener aux normes. Alors, je vais, on va peut-être m'en tenir rigueur, mais je vais nommer les personnes qui remportent le Grand Prix Judith-Jasmin 2018 pour que vous les saluiez, les célébriez. Et, une fois qu'elles seront ici, je vais dire pourquoi elles remportent le Grand Prix pour que vous puissiez bien entendre la raison de ce choix. Alors, le Grand Prix Judith-Jasmin 2018 est remis à Anne Panassoc et Sonia Desmarais. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Alors, la raison pour laquelle elles sont à mon côté, c'est le reportage « Les oblats, régner sur les âmes et les corps » et aussi pour les quatre années d'enquête résumées dans « Histoire d'enquête, chemin de croix ». C'est cet ensemble qui leur vaut le prix. Musique du générique 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 Chaque personne qui nous ont témoigné avoir été agressée sexuellement par un au-blanc, on a réussi à documenter les agressions sexuelles commises par dix au-blanc que nous nommons dans le reportage. Alors, chaque personne qui est venue nous témoigner avoir été agressée sexuellement a terminé son témoignage en disant « Je suis content d'avoir enfin parlé ». Je pense au vieil Antoine qui, dans sa petite voix, « J'ai 75 ans. J'avais 5 ans quand j'ai été agressée. Il était temps que je parle. » Puis, il y avait Claude, le jeune trentenaire qui avait beaucoup souffert du fait qu'il n'avait pas été cru lorsqu'il avait dit à ses parents qu'il était agressé sexuellement par un au-blanc et qu'il s'était auto-mutulé pendant des années pour taire sa souffrance et qui, enfin, avait l'impression qu'il était prêt à être cru avec le reportage. Il ne suffit pas de dire, il faut être entendu. Je vous remercie à tous d'être ici ce soir parce que vous entendez à nouveau leur voix à travers mes paroles. Merci aux membres du jury de nous accorder esprit parce que ça fait revivre un peu ces témoignages troublants. Merci à mes patrons de m'avoir fait confiance, confiance aussi à Sonia. Ce n'est pas parce que chaque personne a terminé son témoignage en disant « Je suis content d'avoir parlé » que c'est facile. Évidemment, ça nous permettait de rester debout et de ne pas sombrer dans la détresse quand on entendait tous ces témoignages parce qu'en même temps, on avait l'impression de restaurer un peu leur dignité. Mais ça a quand même un impact, même sur des journalistes d'expérience. Je dois remercier Sonia Desmarais, ma réalisatrice, d'avoir enduré mes coups de gueule durant le reportage, durant le tournage surtout. Elle a fait un travail extraordinaire de réalisation, mais elle m'a endurée et ce n'est pas évident. Également. Vous le savez tous, quand on fait un reportage de ce genre, et là, c'était le reportage télévisé à l'émission Enquête, mais il y a le balado, chemin de croix, c'est huit épisodes qui commencent avec la disparition d'enfants et nous, d'enfants atikamekw, le rôle des eaux blancs dans ça, jusqu'aux agressions sexuelles. Lorsqu'on entend ces témoignages-là, les premiers qui entendent nos fatigues, nos doutes, ce sont nos proches. Vous le savez, Isabelle, Magali, Mylène, vous le savez, comment c'est difficile, on rentre à la maison, puis on porte ce fardeau. Et je veux donc remercier mon conjoint, Pierre Grégoire, de m'avoir soutenu. Parce que ce reportage venait après, justement, les enfants disparus chez les Inuits, les enfants disparus chez les Atikamekw, les agressions sexuelles commises par certains policiers de la Sûreté du Québec sur des femmes autochtones, la pédophilie dans les communautés autochtones, et là, il y avait les agressions sexuelles des eaux blancs. Je disais, je ne peux pas faire semblant que je n'ai pas entendu. Il faut aller de l'avant. Mais ce n'est pas toujours facile. Sonia, quelques paroles? Oui. Avant que je cloue. Tu sais comment je suis une grande mère. Oui, oui, oui. Rien ne me fait plus plaisir que de juste dire merci et quitter le stage. Et je n'ai même pas de speech préparé, mais cette année, Anne va prendre sa retraite. après 40 ans avec les Autochtones que j'étais pour dire. Anne, ça fait 40 ans qu'elle travaille dans les communautés avec les Autochtones comme anthropologue au début et depuis sa carrière de journalisme qu'elle est tellement dédiée. C'était, Anne l'a dit, un reportage de témoignages. C'était le courage du monde qui nous a parlé, mais ils nous ont parlé parce que c'était Anne. Ils nous ont parlé parce que pour toutes ces années, Anne a bâti des relations de travail de confiance qui nous ont mené. Il faut que je raconte une anecdote. Pendant qu'on était sur le terrain, Côte-Nord, quand on part pour le Côte, c'est toujours très serré. On a très peu de temps. Alors, souvent, il faut qu'on divise les tâches. Et moi, j'étais partie en tournage et Anne était partie pour parler avec ses sources et parler avec le monde qu'elle connaissait dans la communauté. Et comme était l'habitude, j'ai commencé à me sentir surveillée et surtout, il y avait une maison en particulier où le monde s'était accumulé devant la porte et ils me regardaient travailler. Et finalement, ils m'ont indiqué de venir et de rentrer, que j'ai fait. En dedans, je me suis rendu compte que la maison était assez pleine. Il y avait plein de monde là autour, juste en train de regarder la télé. Ils me demandaient qu'est-ce que je faisais. Et j'ai raconté le sujet qu'on couvrait et j'ai dit, je suis ici avec la journaliste Anne Panassock. Et ils se sont tous mis à applaudir. Et ils l'ont fait parce qu'Anne prend les appels, Pierre peut le confirmer, à 10 heures le soir. Elle prend les appels la fin de semaine quand elle est dans les événements familiales. Elle prend des appels quand elle est en vacances. Et pas juste pour le sujet qu'elle travaille, pour le sujet qui a 3 ans, 5 ans, 7 ans. Elle laisse personne tomber. S'il y a une histoire à raconter, s'ils ont besoin de l'info, s'ils ont besoin de suivi, elle est là pour les communautés. Ils la connaissent. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire un reportage avec ces témoignages-là. C'est sûr, Antoine à 75 ans, c'est pas n'importe qui qui était pour raconter son histoire. Il l'a raconté parce qu'Anne a tellement de compassion et tellement de passion pour son travail. Et ça sera une énorme perte. Je ne peux pas terminer. Je vais avoir encore un homme en durée. C'est pas dangereux, mais je ne peux pas terminer sans mentionner que le réalisateur au balado, qui est Histoire d'enquête, Chemin de Croix et Cédric Chabuel. Vraiment un génie. Mais je ne veux surtout pas terminer sans féliciter tous les finalistes de ce soir. Tous les finalistes de toutes les catégories. Vous êtes ici et vous êtes des preuves vivantes qu'il y a un journalisme de qualité ici au Québec. Et une longue vie au journalisme de qualité. Merci. J'aimerais ça, avant de clore la soirée, remettre ces fleurs à l'île. à Gisèle Galichand, qui a travaillé extrêmement fort pour assembler, unir et présider le jury, qui a probablement le job le plus dur en Amérique du Nord, après les académiciens. Nous invitons maintenant tous les gagnants, toutes catégories confondues, à monter sur scène. Tous les gagnants, vous pouvez monter sur scène. ... Allez-y, les gagnants, vous pouvez monter sur scène. ... 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